Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre appel pour un plan de match pour les nouvelles coachs. On a des coachs avec nous qui sont là depuis un moment, mais je sais que certaines personnes vont écouter aussi l'enregistrement. Mélissa et moi allons essayer d'être brèves aujourd'hui et d'aller straight to the point. On va vous faire un résumé très condensé de ce qu'on vous présente dans la formation pour nouveaux coachs. On vous réfère constamment au module de la formation pour aller approfondir les concepts, les principes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et notre but, c'est vraiment de réitérer les principes fondamentaux du succès. Et si on peut résumer en un mot, ce qui va vous aider à avancer, c'est vraiment le mot « action », c'est-à-dire votre capacité à mettre en application ce que vous allez apprendre et de ne pas seulement vous présenter dans les appels d'équipe et consommer les informations, les accumuler, mais surtout les mettre en application. C'est dans l'action qu'on va vraiment développer notre expérience puis avoir des apprentissages qui vont nous aider à avancer. Donc, je vais partager mon écran à l'instant. Je pense que c'est ça. Vous me direz si vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Ça fonctionne? Juste à l'instant, je vais aller entre l'écran. Ça, all right! Donc, voilà. Alors, première étape qu'on considère vraiment cruciale dans notre parcours, c'est de commencer avec notre raison profonde pour laquelle on s'est joint dans cette belle communauté qu'est le coaching. Donc, start with why. Donc, commencez avec notre pourquoi profond. Et ce qui est important de savoir, c'est que nos raisons qui nous motivent à développer notre entreprise sont personnelles et elles sont valables pour nous. Donc, on n'a pas à se comparer. On n'a pas à penser que notre histoire n'a pas d'importance parce qu'on se compare aux autres. On va vraiment apprendre à mettre nos œillères dans cette industrie-là et à se concentrer sur nos objectifs, ce qui est important pour nous. Puis, ça commence vraiment avec ce qui nous motive profondément à avancer. Hier, dans mon livre, on parlait justement d'une citation qui disait que quand on a un pourquoi profond, on peut affronter toutes les circonstances qui se posent devant nous. Puis, c'est un petit peu pourquoi on dit que c'est important de trouver une raison qui nous fait pleurer parce qu'on fait tous face à l'adversité. On a tous des obstacles qui sont placés devant nous. Quand on se lance dans un nouveau projet, on est enthousiaste. On voit ça comme... On idéalise parfois le parcours qui va se présenter devant nous. Et quand arrivent les difficultés, parfois, on peut se remettre en question. Et quand on a un pourquoi, une raison profonde, c'est ce qui nous rattache à l'essentiel puis c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer. Donc, ce « why », là, c'est quelque chose de personnel. Puis, c'est quelque chose que... Vous pouvez penser à des questions comme « Qu'est-ce qui vous choque dans la vie présentement? » Ou « Qu'est-ce qui vous dérange? » « Qu'est-ce qui vous rend insatisfait dans votre vie? » Puis ça, c'est des choses qui sont difficiles parfois à s'admettre. Donc, on ne vous demande pas de le faire publiquement aujourd'hui. Mais c'est vraiment une introspection importante à se dire « Qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer dans votre vie? » Et comment vous pouvez utiliser le développement de votre entreprise pour devenir un outil qui va vous permettre d'améliorer votre vie? Donc, juste pour vous donner un petit portrait bref, pour ma part, quand j'ai commencé en 2012, mon pourquoi premier, c'était vraiment de pouvoir partager avec les gens la solution qui m'avait aidée. J'étais super contente de pouvoir partager ça avec tout le monde. C'est comme quand on lit un bon livre, quand on va dans un bon restaurant, on a envie de le partager. Ça sert à quoi de vivre quelque chose d'exceptionnel si on n'a pas le pouvoir de partager? Donc, c'est ce que je vivais avec le programme que j'avais complété à la maison qui m'avait permis de me remettre en forme, en postpartum, et d'avoir des résultats, une forme physique que je n'avais jamais connue. Donc, dans ma vie adulte, en tout cas. Et donc, c'est ce qui m'avait amenée à vraiment commencer le coaching. Et ensuite, moi, j'étais en fin de congé de maternité. Donc, j'étais à 55 % de mon salaire dans les derniers mois de mon congé de maternité. Je suis retournée sur le marché de travail quelques mois. Et ensuite, mon mari s'est fait offrir une offre d'emploi dans l'Ouest canadien. Et donc, moi, j'avais commencé à faire un petit peu un salaire qui était surtout basé sur mes ventes personnelles, donc mes commissions. Et non, non, pas vraiment sur le développement de mon équipe. Et à ce moment-là, je me suis dit, quand on déménage dans l'Ouest, quand je quitte mon emploi ici au Québec, je ne veux pas avoir à me retrouver un emploi à l'extérieur de la maison parce que mon fils, à cette époque, avait 15 mois. Et je me suis dit, je veux être présente pour lui. J'avais goûté à ce que c'était d'être à la maison aussi, en congé de maternité, de ne pas avoir personne qui dictait mon horaire. J'avais une liberté incroyable. Ce qui manquait peut-être, c'est la liberté financière parce qu'à 55 % de mon salaire, ce n'était pas top. Mais j'étais quand même, je me disais, si je peux matcher ça, si je peux faire l'équivalent avec le coaching, ce sera suffisant. Donc, c'est mon premier objectif de base. Par la suite, j'ai travaillé très, très fort. Chaque minute que j'avais à investir, je l'ai investi dans mon coaching, ce qui a amené éventuellement à pouvoir, Damien a pu prendre un congé sans solde, ce qui est un autre objectif, ce qui est un autre « why » pour moi. C'est devenu mon nouveau « why » de dire, « Damien travaille tellement fort, il y a beaucoup d'heures supplémentaires, j'aimerais pouvoir faire en sorte qu'il ne soit pas obligé de faire toutes ces heures-là et que je puisse contribuer davantage au salaire familial. » Et c'est arrivé. Donc, ça a été l'autre étape. Et par la suite, la grande, grande, grande étape a été pour lui de quitter son emploi comme monteur de ligne et de devenir mon partenaire d'affaires à temps plein. Donc, depuis 2015, c'est arrivé. Donc, on est revenu au Québec et je vous l'ai présenté, c'est 2019 parce que ça aussi, ça faisait partie d'un de mes « why », c'était de pouvoir partir dans un voyage de longue durée avec ma famille. Donc, en décembre dernier, on a quitté pour le Costa Rica. On est allés pendant cinq semaines avec toute la famille et je vous ai présenté aussi l'image d'une partie. En fait, ce n'est pas seulement notre organisation, mais c'était le Sommet francophone l'année dernière où est-ce qu'on était vraiment plusieurs fois de l'équipe présente. Donc, aujourd'hui, ça continue d'être… Mon « why » de départ a évolué. Ça continue de pouvoir inspirer les femmes à développer leur confiance puis à prendre le contrôle de leur vie en créant une indépendance financière avec le coaching puis en ayant un emploi qui leur permet d'être épanouies puis de se dépasser. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à faire l'exercice d'écrire votre « why ». Puis, je vous ai résumé ça rapidement. Mais pour moi, l'indépendance financière, c'est quelque chose qui est crucial. Donc, c'est quelque chose que, quand on est déménagé dans l'Ouest canadien, je me suis accrochée à cet espoir-là de pouvoir développer ma business. Puis, j'ai tout fait en sorte pour que ça arrive parce que c'est important pour moi de pouvoir continuer d'être indépendante. Donc, quand on se lance en coaching, bien, écoutez, c'est une entreprise comme une autre. Même si notre système est quand même assez unique, les lois de l'entreprise s'appliquent à notre business. C'est si on veut des résultats d'entreprise, il faut développer notre esprit d'entrepreneur. Donc, si on a été employé toute notre vie, peut-être qu'on a eu toujours l'occasion de valider nos décisions, d'aller valider vers notre supérieur immédiat, etc. Quand on se lance dans le coaching et qu'on veut devenir une rock star du coaching, on doit développer cet esprit entrepreneurial-là, apprendre à prendre des décisions nous-mêmes puis à développer notre leadership. Donc, si on veut des résultats d'entreprise, on doit se comporter comme un entrepreneur. Ceci dit, si vous êtes ici puis que vous le faites par pur hobby, que c'est un loisir pour vous, il n'y a aucun problème. Tout le monde a une place dans le coaching. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on a des activités qui sont strictement liées à un comportement de quelqu'un qui utilise cette opportunité comme un loisir, bien, on va avoir des résultats en conséquence. Donc, on ne peut pas aspirer à avoir des résultats d'entreprise si on traite cette entreprise-là comme un hobby. Donc, le coach hobby utilise les produits, il va publier occasionnellement, il va utiliser peu le coach en line-office et être impliqué socialement. Donc, il va peut-être se présenter dans les appels d'équipe et dans les événements, mais sans plus. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a quand même des côtés positifs quand on va obtenir du soutien, on va être plus en santé, plus heureux parce qu'on se connecte à notre écosystème qui fonctionne super bien, surtout quand on a plein de lancements de programmes comme on a présentement où est-ce qu'on continue de s'investir dans notre fitness. On est motivé, on est engagé, mais ça fait en sorte aussi qu'on va avoir peu de revenus, que notre revenu va être instable et il va être imprévisible. À l'inverse, si on a une attitude professionnelle et qu'on traite cette entreprise-là comme une entreprise personnelle, qu'on a des habitudes professionnelles au quotidien, qu'on fait preuve de structure et d'organisation, on va avoir des résultats en conséquence. On obtient aussi un sentiment de mission de vie. Moi, c'est difficile, puis je suis certaine que Melissa et d'autres coachs qui sont ici peuvent en témoigner, c'est difficile parfois de faire une ligne entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle parce qu'on adore ce qu'on fait et les deux sont interreliés, mais ça donne un sens profond à notre vie et ça, c'est quelque chose qui nous motive à nous lever très tôt des fois le matin pour aller travailler parce qu'on aime ce qu'on fait. On a un potentiel illimité de croissance professionnelle. Littéralement, on avance depuis le début qu'on a lancé notre business, donc c'est assez incroyable. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous donne une promotion. On peut travailler pour la réaliser, donc il y a plein de gens ces jours-ci qui ont bâti des records avec le lancement de notre nouveau programme MBF. C'est assez impressionnant et c'est ultra stimulant de voir nos clients avoir des résultats et nos coachs s'épanouir aussi. Et ça nous permet aussi de laisser léguer un héritage. Donc moi, je pense toujours à mon Léo qui a 8 ans et qui a dans 10 ans pour pouvoir s'inscrire comme coach dans mon équipe. Je pense à ça. Je sais que les résultats que je fais dans le développement de mon entreprise me permettent de créer un héritage pour mes enfants. Le voyage qu'on a vécu ensemble au Costa Rica, je pense qu'on ne peut même pas mesurer l'impact que ça va avoir dans leur vie et le fait qu'on puisse leur offrir ce style de vie-là, c'est en grande partie ce qu'on développe avec notre entreprise. Un des principes pour avancer et avoir du succès, c'est d'investir en soi, c'est d'investir dans le développement personnel. Puis moi, j'aime beaucoup l'appeler le développement personnel, professionnel, pertinent et intentionnel. Donc aujourd'hui, on vous propose quelques suggestions de lecture. Ceci dit, c'est important de se poser les questions suivantes pour notre développement personnel et professionnel. De se demander c'est quoi nos objectifs actuels, qu'est-ce qu'on peut réaliser, de penser à nos obstacles, qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver, quelles sont nos difficultés actuelles. Puis d'ensuite, aller orienter notre développement personnel et professionnel avec des outils qui vont nous donner de l'aide pour pouvoir passer par-dessus ces obstacles. Donc les lectures que je vous présente aujourd'hui sont surtout liées au monde du marketing relationnel. Donc si c'est une nouveauté pour vous, si cet univers vous êtes inconnu, on vous invite fortement à aller vous documenter puis vous éduquer. Ça va vous permettre de comprendre la structure, de comprendre l'importance des communications, par exemple, avec GoPro. On nous parle beaucoup de techniques, comment être organisé pour nos suivis, nos invitations, quoi dire, quoi ne pas dire. Dépasse-toi aussi, c'est un livre qui peut vraiment vous amener à passer par deux ans. aussi nos peurs puis aller directement vers l'action. L'effet cumulé aussi, c'est un livre qui n'est pas sur le marketing relationnel, mais qui nous explique le concept que des petites actions au quotidien répétées de façon constante pendant un certain moment de temps vont créer un effet cumulé. Donc c'est bon pour notre fitness et c'est bon pour notre business. Donc on vous fait quelques petites suggestions. Finalement, avant de passer la parole à ma collègue, je veux vous rappeler d'utiliser vos ressources. La formation, le coach online office, le bureau du coach regorge d'informations. Faites attention de ne pas passer trop de temps à accumuler des informations, mais c'est normal de passer du temps sur le bureau de coach, particulièrement dans les premiers mois quand on se familiarise avec tout ça. Le coachfact.com, c'est notre Google pour les coachs. On peut faire des recherches avec mots-clés et on a accès à presque toutes les réponses possibles. Sinon, on peut contacter Coach Relations, le service client. Pour ma part, quand j'ai commencé mon aventure avec le coaching, je crois que je parlais à Coach Relations chaque jour pendant plusieurs semaines, si ce n'est pas des mois. Donc, on est en apprentissage, c'est normal. YouTube, Google, c'est des excellentes ressources. On a des top leaders ici au Québec et dans toute l'organisation, mais si vous voulez des références francophones, on a créé du contenu depuis les dernières années. Vous avez vraiment accès à plein de structures et investissez-vous aussi dans les appels d'équipe. Tout est une question de doser. puis voilà. Ah, dans le cas, c'est moi qui parle encore. Deux objectifs pour le mois. Donc, on veut vraiment vous centrer sur l'essentiel puis cet objectif-là du Success Club, d'abord et avant tout, c'est un objectif qui est non négociable pour nous depuis le début. Ça fait depuis le début qu'on atteint le Success Club. Donc, avant de penser à aller plus loin dans notre progression, tu sais, devenir coach élite ou two-star ou three-star, whatever, il faut s'assurer de maintenir la base, de maîtriser la base, la fondation de notre entreprise qui est le Success Club. Donc, on vous encourage à atteindre le Success Club 10. Vous pourriez viser 5, mais maintenant, on décide de vous dire 10 parce qu'il y a d'autres avantages et devenir Emerald qui est le premier rang puis je vais vous le résumer rapidement plus tard. Donc, voilà, je laisse la parole à mon ami. Merci. Merci, Milly, pour cette belle introduction. Donc, ça me fait plaisir maintenant de vous parler plus en détail du Success Club et comment vous pouvez faire justement pour vous qualifier et qu'est-ce que ça vous rapporte concrètement. En fait, on a vu un peu le volet plus état d'esprit jusqu'à maintenant, l'importance de vraiment se mettre dans un état d'esprit où est-ce qu'on a une vision claire de qu'est-ce qu'on veut atteindre. Mais il faut se rappeler aussi que notre mission première, c'est d'aider des gens, de faire une différence positive dans leur vie. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le programme de récompense du Success Club, c'est directement proportionnel au nombre de vies qu'on change. Donc, chaque fois qu'on va changer une vie avec une personne qui va s'engager dans une démarche santé avec nous, qui va se procurer une trousse défi, bien, la compagnie nous récompense avec des points Success Club. On obtient deux points Success Club par trousse défi vendue. Et lorsqu'on se qualifie pour le Success Club, c'est-à-dire qu'on a cinq points, donc en gros, c'est trois trousses, ça va donner six points, et qu'on est abonné au renouvellement mensuel de produits pour 90 points en renouvellement automatique, ça va faire qu'on est qualifié. Pour le mois numéro un, on va recevoir un cadeau qui est un débardeur ou un t-shirt de Beachbody. Après trois mois qu'on est qualifié pour le Success Club, on va recevoir un puzzle. Après six mois, un ensemble de deux... Là, je ne vois pas bien, là. Deux... Deux... Je pense que c'est deux chandails. Non. Deux... Je ne sais pas. Après neuf mois, c'est le point... Vous avez-tu mis les deux molletons, là, c'est ça, là? Ça, c'est après neuf mois, mais c'est six mois, un ensemble de deux, je ne sais pas quoi. C'est assez caché avec le... Oui, je ne m'en souviens pas, moi non plus. Puis après 12 mois, c'est le Theragone, l'appareil de massage pour soulager nos tensions musculaires. Celui-là, on s'en rappelle, le Theragone, on veut tous l'avoir. C'est ça. Je le prendrai aujourd'hui après mon workout de... Oui, puis... Donc, lorsqu'on est qualifié pour le Success Club 5, on va pouvoir avoir ces cadeaux mensuels-là. Et il y a un autre programme qui, à part des cadeaux, qui s'appelle le Success Starter. Lorsqu'on va aider trois personnes pendant trois mois, pendant les six premiers mois qu'on est coach, on est qualifié pour le Success Starter. Ça peut être, par exemple, on commence ce mois-ci en juillet. On se qualifie en juillet, en août, en septembre. On est Success Starter. Mais ça peut être aussi juillet, septembre, novembre, décembre. Ce n'est pas obligé d'être des mois consécutifs, en autant que ce soit trois mois dans les six mois. Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un billet gratuit pour le Summit. Le Summit, c'est notre événement annuel de coach. Cette année, il est virtuel, étant donné la situation du COVID. Mais généralement, c'est dans une grande ville aux États-Unis. C'est extraordinaire. Moi, je me souviens, mon premier Summit, ça a été l'élément déclencheur dans le coaching qui m'a poussée de voir les possibilités, de voir grand, de voir que le succès est possible pour moi aussi et que les gens qui sont au top, ils n'ont rien de différent. Puis que si je veux, j'ai juste à poser les mêmes actions puis je vais pouvoir atteindre les mêmes résultats. ça a été vraiment une révélation pour moi ce Summit-là. On a des formations, on a des entraînements avec les super trainers. C'est vraiment big, big, big des célébrations. La compagnie nous reconnaît comme je n'ai jamais vu d'autres compagnies reconnaître les gens. Ensuite de ça, un autre avantage du success starter, c'est, là, c'est écrit 200 points PB en supplément, mais je m'excuse, c'est vraiment une erreur. Ça n'a pas lieu d'être là. Je ne veux juste pas que vous vous fassiez de faux espoirs. C'est vraiment le bien gratuit pour le Summit puis la participation à un groupe test. Comme là, par exemple, le Muscle Burn Fat vient de sortir cette semaine. Il y a des coachs qui étaient qualifiés success starter qui ont pu faire le programme avant la sortie. Donc, ils ont vécu l'expérience, ils ont été la preuve vivante que le programme fonctionne. Ils ont pu montrer leur transformation après. Ça crée un beau momentum après ça pour un lancement. Ça nous aide à développer notre business encore plus. Les gens aiment ça quand on a quelque chose d'exclusif à partager puis ça peut nous aider à développer notre auditoire, de se faire connaître davantage. Ensuite, donc, pour le success starter, c'est vraiment un objectif à se fixer quand on commence comme coach. Notre premier mois, faire le success club puis le faire aussi les mois suivants parce que c'est la base de notre business. Si on aide des gens, bien, on est récompensé, on a des commissions puis notre entreprise connaît du succès puis Beachbody nous récompense. On a aussi le voyage success club à toutes les années. On peut se qualifier pour ça. Normalement, si on fait success club 10 à tous les mois, on a notre voyage payé à la fin de l'année pour nous et un invité. Et c'est à Rivière-Amayal l'année prochaine. Puis sinon, on est allé en croisière, on est allé en république, on est allé... On va partout. Puis ça va toujours être des nouvelles destinations. Donc, c'est vraiment là... On vous dit success club 10 pour ça parce que vous, vous avez la possibilité d'avoir votre billet gratuit pour le voyage récompense en ayant success club 10. Mais il y a aussi un autre avantage qu'on ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est que vous avez la possibilité d'avoir des clients gratuits. Quand vous êtes qualifié success club 10, la compagnie, quand les gens achètent directement sur le site sans passer par une coach, va redonner les clients au coach aléatoirement parmi ceux qui se sont qualifiés success club 10 le mois précédent. Donc, c'est vraiment un bel incitatif. Ça peut faire une différence. Émilie, une coach de mon équipe, avait fait le calcul sa première année. Elle a eu 2600 $ de commission de leads. Donc, c'est assez intéressant. C'est juste pour ça, moi, je me forcerais à faire le 10. Donc, sinon concrètement, qu'est-ce que ça va vous donner comme commission d'aider cinq personnes donc de faire votre success club 10 actuellement avec la trousse de Muscle Burn Fat en promotion, celle qui est avec Lush Écologie ou celle qui est avec la gamme performance en promotion à 186 $, ça vous donne une commission de 58 $ pour avoir vendu un pack comme ça. Donc, c'est vraiment quand même une commission intéressante. Puis, si on multiplie par cinq, vous avez des cinq personnes dans votre premier mois, vous avez 290 $. Ça, c'est vraiment juste pour vos ventes personnelles. Si vous développez une équipe, vous avez d'autres possibilités de revenus. Là, on n'ira pas là-dedans, mais vraiment, ce que vous êtes en mesure de faire, point de vue, ventes personnelles, ça correspond à ça. Puis, c'est un minimum. Si vous voulez plus, vous faites plus d'actions puis vous avez plus de résultats, vous aidez plus de gens, vous avez plus de payes. Le mois numéro 2, disons que vous continuez d'aider encore cinq nouvelles personnes. Vous allez évidemment avoir votre 290 $. Mais il y a aussi les renouvellements mensuels des gens qui ont acheté le mois précédent. Donc, les gens de juillet qui poursuivent leur chez Lush Écologie, vous allez faire 37 $ de commission sur leur renouvellement. Vous en avez cinq plus le 290 $ des gens qui sont nouveaux en août. Ça vous donne, pour le mois 2, 475 $. Le mois numéro 3, vous avez encore, là, les chiffres ne sont pas apparus, mais bon, vous avez encore cinq nouvelles personnes au mois de septembre. Vos clients d'août et de juillet renouvellent elles aussi. Donc, ça va faire en sorte que vous allez avoir 185 multipliés par deux. Les chiffres ne sont pas là, mais ça doit donner à peu près presque 380 $, quelque chose du genre. 370, je pense. Plus le 290, ça fait que votre mois numéro 3, vous avez 660 $ pour le mois de septembre. Et cumulé, pour les trois premiers mois de coaching, en ayant aidé cinq personnes et que ces cinq personnes-là continuent leur consommation de produits, vous avez fait 1000 $. Comment faire 1000 $ en trois mois? Voilà, aider cinq personnes. C'est aussi simple que ça. Comment vous allez faire? Bien, vous allez proposer la trousse qui est en promotion actuellement. On vous a mis ici les promotions actuelles. Ça, vous retrouvez ça dans votre bureau de coach en ligne. Vous allez dans la section, je l'ai toujours en anglais, développer mon entreprise. Vous allez avoir la boîte à outils de Muscle Burn Fat. Vous allez pouvoir aller chercher les images comme celle-là que je vous ai mis ici qui vont vous donner les prix des trousses. Mais sinon, moi, j'ai tellement fait d'essais-erreurs quand j'ai commencé d'aller dans le teambeachbody.com et de me créer des paniers comme si j'étais une cliente et de regarder comment ça coûtait. Après ça, d'aller dire à ma cliente, « Mais voilà, tu vas avoir ça, 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 ça. » Vous faites des screenshots avec votre téléphone et on s'organise avec ce qu'on a. Je veux dire, c'est juste d'être un petit peu débrouillable et le site est tellement complet, tellement bien fait. Vous pouvez faire des paniers sur ShareCard puis simuler puis après ça, l'envoyer à la personne. Regarde, ça ressemble à ça ton panier. Est-ce que ça te convient? Ça peut être une façon de travailler aussi. À 186 $, les gens vont avoir leur une année d'abonnement à Beachbody On Demain avec tous les autres programmes mais vont aussi avoir en exclusivité le Muscle Burn Fat. Actuellement, on est en période pour les coachs du 7 au 26 de juillet. C'est seulement les coachs qui peuvent acheter mais vous avez la possibilité de proposer le coach à rabais et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais à 99%, 100% du temps parce que c'est vraiment ce qui est plus avantageux pour les gens. Ils vont avoir le programme tout de suite, ils peuvent commencer tout de suite. Ils vont avoir 25% de rabais sur leurs futurs achats. Qui ne veut pas avoir des rabais? Ça ne coûte absolument rien de plus puis les gens peuvent canceller s'ils ne veulent pas continuer tout simplement. Donc, on serait fou de ne pas le prendre. Alors, vraiment, quand on le propose avec confiance, tous les gens le veulent parce qu'ils veulent commencer tout de suite. ils veulent être dans la vibe de le faire avec nous autres. Alors, vous avez le muscle burn fat, vous avez la corde à sauter, vous avez les suppléments du choix, Sheiko ou la gamme performance. Les deux programmes de nutrition sont inclus en version digitale avec les contenants aussi avec le tracker de To Be Mindset. Je n'ai jamais vu une trousse avec autant de contenu pour le prix. C'est incroyable. Il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas aider des gens dans le mois de juillet puis de faire nos succès. Ensuite, le 27, c'est vrai. Oui, c'est vraiment bizarre quand ça partage. Je ne peux pas assurer le monde. C'est gagné. Donc, je vais continuer quand même. Le 27 de juillet, ça va être la période réservée aux clients. Donc, ça va être la même promotion qui va se poursuivre. Mais par contre, là, on va... Mélissa, je t'ai mutée. Excuse-moi. J'ai muté tout le monde. Peut-il te démuter, s'il te plaît? Merci. Donc, le 27 de juillet, on va pouvoir vendre à tout le monde, autant les clients que les coachs et ça va être les mêmes promotions. Ensuite, en tant qu'un nouvel coach, vous avez des codes promotionnels que vous pouvez donner à trois personnes. Donc, quand vous vous êtes inscrite, vous avez reçu un courriel de bienvenue avec ces trois codes-là. Avec la trousse à 186, vous pouvez l'offrir à trois personnes à 174. Fait que là, si vous n'arrivez pas à faire ce que c'est le code 5 avec ça, c'est tout simplement parce que vous n'allez pas avoir proposé votre offre à des gens. Donc, ces codes-là vont être renouvelés après 30 jours. Donc, le mois numéro 2, vous allez en avoir trois nouveaux et le mois numéro 3, vous allez en avoir trois nouveaux aussi. On a le pack de luxe qui a une valeur incroyable aussi. À 252, les gens vont avoir les deux gammes de produits, Chico et Gamperfo. Voilà pour ce qui est des offres. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir avoir des gens qui vont s'investir avec nous, qui vont vouloir commencer leur démarche aussi? Ça commence par nous d'abord. Le coaching, le premier comportement essentiel, c'est d'être une preuve vivante que les produits fonctionnent. C'est de nous-mêmes s'engager dans un programme. Que ce soit le Muscle, Burn, Fat ou un autre parce que celui-là ne correspond pas à ce que vous visez comme objectif, c'est correct, mais engagez-vous dans un programme qui va vous permettre d'avoir les objectifs que vous vous fixez puis partagez votre parcours, documentez votre parcours. C'est ça qui va donner le goût aux gens de vouloir s'engager aussi, qui va les inspirer et qui va pouvoir faire la différence dans leur vie. Une fois que vous vous engagez et que vous commencez votre programme, vous le partagez sur les réseaux sociaux, mais vous en parlez surtout en privé aux gens parce que oui, ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, les gens, ça va piquer leur curiosité. Il y en a quelques-uns qui vont venir nous parler en privé, mais il ne faut pas s'attendre à avoir full parce qu'on a annoncé qu'on a commencé un programme et qu'on invite les gens à le faire avec nous via les réseaux sociaux. Il faut vraiment prendre la peine d'aller vers les gens, notre réseau show, nos amis, nos connaissances, notre famille, les gens avec qui on est allé à l'école, nos collègues de travail. Leur envoyer un petit message. On est emballé, on est excité, on commence un nouveau programme. On aurait donc le goût de se motiver avec d'autres personnes. À deux, c'est mieux. À trois, quatre, cinq, c'est encore mieux pour avoir plus de motivation. Donc, vraiment, partagez ça aux gens. Invitez-les à faire le programme avec vous. Vous n'avez pas besoin de tout connaître. Vous n'avez pas besoin de passer au travail de la formation avant de faire ça. Vous prenez votre téléphone, vous appelez ou vous envoyez un texto ou vous envoyez un message vocal ou une vidéo comme vous voudrez à vos amis. « Hey, je commence un nouveau programme. C'est vraiment malade. J'ai fait le premier aujourd'hui. Je n'ai jamais vécu une expérience comme ça. Je suis sûre que tu aimerais ça. Aurais-tu le goût de le faire avec moi? Il y a une super promo en plus et j'ai un code promo que je pourrais te donner. » Voilà, pas plus compliqué. Après ça, quand la personne va vous poser des questions, vous le connaissez quand même, le programme. Il faut parler avec notre cœur. Il faut se faire confiance. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On va se tromper au début et c'est correct. Ça fait partie de l'apprentissage. Si on ne passe pas à l'action, justement, on n'apprendra pas. C'est vraiment en se confrontant qu'on arrive à des situations et vous venez nous poser des questions et on vous aide. Si vous êtes bloqués dans une conversation, vous nous écrivez et on va vous suggérer des pistes et ça va vous permettre d'avancer. On a mis un exemple de message aussi que vous pourriez utiliser. « Allô, X, j'espère que tu vas bien. Je commence un nouveau programme fitness à la maison. J'ai pensé que tu aimerais peut-être le faire avec moi. Je viens tout juste de m'être triste. Un concept vraiment trop génial. Est-ce que tu aimerais que je tente 10 plus? » Ça ressemble un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment d'aller voir les gens. Vous pouvez regarder votre... Dans le fond, avant, je pense que c'était dans la stade suivante. Je ne le dirai pas tout de suite. Vous pouvez vous fixer comme premier défi le 27 juillet. D'ici là, moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est justement de profiter peut-être de l'essai gratuit. Il y a un essai gratuit du Muscle Burn Fat. Quand vous proposez votre invitation comme ça, aimerais-tu l'essayer? Je pourrais te proposer une séance d'essai. Tu verras si tu aimes ça. Si tu aimes ça, tu pourras voir si tu embarques. La personne fait son essai le lendemain. Puis, comment tu as trouvé ça? As-tu le goût de le faire? On regarde les promos. On continue notre processus d'invitation selon le processus qui est dans votre formation. Sinon, vous venez nous parler, on va vous aider. Puis, vous faites votre vote. La personne va pouvoir commencer le 27 juillet avec votre groupe numéro un. Puis, nous, on vous invite aussi si vous ne voulez pas vous casser nécessairement la tête à embarquer dans nos groupes. On en anime régulièrement. Puis, vous pouvez vous joindre à nous pour les premiers et apprendre comme ça en même temps. Puis, après ça, vous pourrez faire les votes. Donc, vers qui se diriger? Premièrement, quand on commence comme coach, on se suggère de faire une liste de 100 personnes à contacter. Qui vont être sur cette liste de 100 personnes? Vos amis Facebook. Probablement que vous avez 200, 300. Si vous êtes peut-être même 1000, 2000 amis. Bien, ces gens-là qui sont amis avec vous, bien, pourquoi pas leur envoyer un petit message justement pour les inviter. Il y a une belle nouveauté. C'est tout le monde capote sur ce programme-là. Puis moi, je considère que de ne pas en parler, c'est de le garder pour nous. C'est égoïste. Donc, c'est de partager la bonne nouvelle. Ça nous apporte du bonheur. Bien, c'est comme partageons ce bonheur-là. Donc, nos amis Facebook, nos followers Instagram, on peut passer, on se dit, aujourd'hui, je fais la lettre A. Donc là, toutes les A, on leur envoie une petite invitation. Demain, je fais les B. Puis là, je continue comme ça jusqu'à Z. On n'est pas supposé de manquer de personnes à inviter avec nos amis Facebook, nos followers Instagram. On peut sortir notre album de finissant. On peut aussi, dans Beachbody, dans la formation, il y a un même mémoire de contact qui nous aide à aller voir dans notre mémoire les gens avec qui on est allé à l'école, nos coiffeuses, notaires, etc., pour mettre des noms de plus sur notre liste. Une fois qu'on a passé les 100 premières personnes qu'on les a contactées, ça ne s'arrête pas là. On continue d'en inviter de nouvelles parce que les statistiques démontrent qu'on va en moyenne recevoir 20 noms avant d'avoir un oui. Donc, sur les 100 personnes que vous allez contacter, il y en a à peu près 5 qui vont vous dire oui. Puis, c'est normal. Les gens n'ont pas tout prévu ça dans leur emploi du temps de demain matin commencer un programme fitness. Il faut aussi se rappeler que changer nos habitudes, ce n'est pas facile. Ça demande tout un engagement. Prendre 30 minutes dans son horaire pour pouvoir intégrer ça puis de faire l'effort. Ce n'est pas tout le monde qui est rendu là, mais d'avoir semé la graine. Même si on reçoit un nom, bien, moi, j'ai toujours vu les noms comme des oui, mais pas tout de suite. Puis, ce que je fais, c'est que je les place pour les recontacter plus tard. Garder contact avec eux. Peut-être pas nécessairement les réinviter, réinviter, réinviter mois après mois, mais garder contact. Comment ça va? Puis, est-ce que, tu sais, selon la conversation, qu'est-ce qu'on avait discuté avant, le mois suivant, on reprend contact puis on voit où est-ce qu'elle est rendue la personne dans sa vie. Puis là, si on sent, bien, on la réinvite. C'est comme de garder le contact comme ça, à un moment donné, les gens nous reviennent. Après cinq ans, j'ai des gens qui sont revenus trois mois plus tard. J'en ai qui sont revenus deux ans plus tard. J'en ai après cinq ans qui me disent, ça fait cinq ans, je te suis. Bien, là, je suis prête. Puis, c'est parce que, justement, on a invité mois après mois après mois puis qu'on a continué d'ajouter des personnes à notre liste puis de garder contact avec eux. Alors, c'est pour le volet d'invitation. Maintenant, bien, il y a le coming out que vous pouvez faire aussi parallèlement à ça. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais avant d'annoncer que vous êtes coach, je vous suggère d'un peu mettre la table, de ne pas arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça fait deux mois que vous n'avez pas publié sur Facebook puis là, oh, j'annonce que je suis coach. Commencez peut-être par mettre un petit peu vos entraînements, mettre un petit peu votre nourriture, vos passe-temps, qu'est-ce que vous faites puis, bien, tranquillement, arriver avec votre annonce comme quoi que vous êtes coach. Puis, j'aime aussi, tu sais, il y a un peu le volet marketing dans le sens où si, je donne un exemple, McDonald's sort un nouveau burger, bien, il ne fera pas comme la journée que le burger sort. Voici le nouveau burger, qui en veut? Il va comme avoir une campagne préparatoire avant ça. Il y a une grande nouveauté qui s'en vient chez McDonald's, restez à l'affût. Tu sais, bien, c'est le même principe pour nous comme coach. « Hey, j'ai quelque chose de big à vous parler. Je vais vous faire une grande annonce. Si vous êtes curieux, restez à l'affût. » Quelque chose comme ça, tu sais, comme piquer la curiosité des gens. Puis là, bien, les gens qui vont aimer puis qui vont commenter votre publication comme un peu teaser, bien, vous allez pouvoir aller leur parler en privé. « Hey, j'ai vu que tu avais aimé mon post. Ah, je suis tellement excitée par ce projet-là. Ah, je pense que je vais te le dire. » Tu sais, comme, puis là, on peut commencer la conversation avec eux. c'est pas stratégique. C'est juste qu'on est content puis crime, on le fait de bonne intention. Fait que ça peut être une belle façon de le faire. Ensuite, utilisez vos stories. Puis les gens qui regardent vos stories, c'est des personnes que vous pouvez contacter. C'est des gens qui prennent la peine chaque jour d'aller cliquer sur votre petite rondelle puis d'aller voir qu'est-ce que vous faites. Parce qu'à quelque part, il y a un intérêt. Alors, c'est vraiment d'aller regarder les vues puis de leur envoyer un petit message. « J'ai vu que tu regardais mes stories. Tu as probablement vu que je suis en train de faire un nouveau programme. Ça tenterais-tu de l'essayer? J'ai un essai gratuit. » Voilà. Tu sais, c'est vraiment d'aller vers les gens en plus de faire notre coming out. Alors, je te laisse avec les comportements du tout. Merci beaucoup. C'est tellement une belle addition, les essais gratuits. C'est formidable de pouvoir donner ça aux gens pour qu'ils puissent avoir un aperçu de ce qu'on peut leur offrir. Donc, je pense que c'est une belle occasion de le saisir. On voulait vous présenter l'outil numéro un. En fait, un outil qui n'existait pas quand j'ai commencé le coaching, mais que j'ai mis en place un petit peu à ma façon avec une feuille de papier, un crayon et une liste de contacts, un système sur Excel ultra simple. L'idée derrière tout ça, c'est de garder une trace de nos activités d'entreprise pour être certain qu'on investit le temps à la bonne place et qu'on fait les activités nécessaires pour avancer. quand quelqu'un veut se remettre en forme, on l'invite à suivre un plan alimentaire, on l'invite parfois même à noter ce qu'il mange de la journée pour avoir une prise de conscience de ce qui est fait aussi et pour pouvoir évaluer ce qui se passe dans le portrait actuel. Donc, ça, c'est un outil essentiel qui va nous aider à garder une trace du nombre d'invitations qu'on a faites dans une journée et on va le savoir dans une semaine. Ça devient à peu près, après ça, un barème essentiel aussi pour définir c'est quoi notre flot personnel. Donc, de définir c'est quoi notre ratio parce qu'on vous a dit précédemment que pour un oui, on va avoir peut-être 20 non. Ça se peut que vous allez commencer le coaching et que vous allez avoir plus de réponses positives. Tant mieux. Ça se peut que vous allez avoir plus de réponses négatives mais vous devez déterminer votre baseline, c'est-à-dire combien en général vous devez inviter de personnes pour générer un oui. Par la suite, quand vous allez avoir établi ça, dans un mois comme le mois d'août où est-ce qu'on va avoir la Team Cup qui est une compétition amicale où est-ce qu'on veut optimiser nos résultats, qu'on veut repousser nos limites, on sait que si on veut doubler nos résultats, on doit doubler nos actions. Donc, ça, c'est la base à faire chaque jour. Je répète, chaque jour. Chaque jour que vous voulez faire avancer votre business puis on s'entend si vous êtes CEO, si vous traitez votre entreprise comme une entreprise, pensez à la personne qui a investi 250 000 $ pour ouvrir une franchise. Combien d'heures par semaine elle va travailler sur sa business? Est-ce qu'elle va prendre plein de congés dans les premières années de travail? Est-ce qu'elle va être rentable? On a l'opportunité, nous, d'investir 17,95 $ plus taxe pour avoir une business qui a un potentiel infini. Mais si on la traite comme une business à 17,95 $ par mois, c'est comme ça qu'elle va se développer. Si on la traite comme une entreprise qui a un potentiel infini puis si on se dit dans notre tête, « Hey, c'est comme si j'avais investi 100 000 $ dans une franchise, notre façon de traiter notre business va être très différente. » Donc, dans les premières années de ma business, moi, j'ai éliminé énormément de distractions autour de moi mais ma vie sociale a été un petit peu éliminée aussi. C'était par choix. J'ai investi chaque minute, chaque seconde que je voulais, que j'avais à l'extérieur de mes responsabilités familiales dans le développement de mon entreprise. C'est un choix que j'ai assumé. Je ne le regrette absolument pas. Je voulais créer des résultats le plus rapidement possible. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment optimisé la section 2 du Business Activity Tracker où est-ce que j'ai fait beaucoup plus que ce qui est proposé. Donc, je ne passerai pas au travers, mais on les voit en ordre puis il y a même un moment, un nombre de temps qui est à investir dans la section numéro 2 que parfois les gens ont tendance à faire en dernier ou peut-être même procrastiner les invitations, les suivis, partager sur les médias sociaux, aller vers les gens. Si vous voyez des gens sur les tableaux des leaders dans les équipes et vous vous dites « Oh my God, comment elle fait pour avoir tant de points success club? » C'est dans cette partie-là que la personne va investir. On ne fait pas plus de workout, on ne voit pas plus de Shakeology. On va peut-être faire plus de développement personnel à certains moments, mais c'est surtout les invitations, le nombre de connexions, les suivis qu'on fait, augmenter notre réseau de contacts, partager sur les médias sociaux pour ajouter la valeur à la vie des gens, pour augmenter notre portée puis avoir encore plus de gens qui nous suivent. C'est là qu'on va pouvoir maximiser nos résultats. Donc, je vous invite à le faire. Puis moi, c'est un outil que j'encourage fortement les coachs à me partager dans mon équipe, à s'engager à le faire. Puis quand quelqu'un me dit « Ça ne va pas, il me dit si je n'ai pas les résultats nécessaires », bien on passe au travers de tout ça. Puis je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait puis à combien de personnes qu'elle parle pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on pourrait changer ça. « Si vous avez trois heures à investir dans votre business, vous avez le temps de passer à travers le business activity tracker dans une journée. Est-ce que ça a besoin d'être trois heures assis devant votre écran sans arrêt? Non! Ça peut être une heure le matin, ça peut être 45 minutes sur l'heure du lunch puis ça peut être un autre une heure, une heure et quart, une heure et demie le soir avant d'aller faire de dos. C'est à vous de déterminer selon votre horaire, votre non négociable. Est-ce que ça va être trois heures par jour? Est-ce que ça va être cinq heures par jour? C'est à vous de voir comment vous voulez le réorienter. Mais comme je vous dis, un des principes faciles à éliminer, c'est la télévision. Si vous écoutez la télévision, vous avez le temps de construire votre business. La route du succès est super simple dans notre entreprise. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça réitérer la simplicité de ce qu'on fait. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais je veux dire que c'est simple et l'être humain a tendance à compliquer les choses. Quand on a commencé cette business-là, pas mal tout le monde qui est ici probablement, c'est que vous êtes tombé en amour avec la solution. Ça a changé votre vie sur un plan personnel. Les produits, les programmes, la communauté, c'est venu vous transformer, c'est ajouter de la valeur à votre vie. Il ne faut pas perdre ça. Il faut continuer d'investir en soi. Il faut continuer de parcourir. Le nouveau programme MBR, faites-le pour vous. Pas juste dans un esprit, je le fais pour ma business, faites-le pour vous. Si vous le faites pour vous, pour avoir vos propres résultats, pour miser sur votre propre avancement, ça inspire les gens. Peu importe où vous êtes dans votre parcours, si vous avez beaucoup de pas à perdre encore ou si peut-être vous êtes au sommet de votre forme, ce n'est pas ça qui est important, c'est que vous êtes en processus d'avancement et les gens trouvent ça inspirant de vous voir chaque jour vous entraîner. Là, vous rentrez dans une communauté où est-ce que nous, c'est normal pour nous de bouger chaque jour, c'est normal pour nous de miser sur une alimentation saine et faire du développement personnel, mais pour le commun des mortels, c'est extrêmement difficile. Même après 7 ans, si je n'étais pas dans cette communauté-là, je peux vous garantir que je n'aurais pas été aussi constante. Donc, de continuer d'investir en vous et en ayant du plaisir avec les solutions qu'on vous propose, c'est ce qui est contagieux. C'est votre passion qui va inspirer les gens, c'est votre enthousiasme. On focus sur notre avancement et ça, ça inspire les gens de nous suivre, ça va nous donner des clients. Ensuite, notre responsabilité, c'est d'offrir le meilleur environnement pour favoriser leur réussite. On crée nos groupes en ligne, on crée notre communauté virtuelle pour pouvoir les accompagner, les motiver, les inspirer au quotidien. On répond à leurs questions, on fait des suivis individuels avec chaque personne qui s'inscrit avec nous chaque semaine et ces personnes-là vont vivre une expérience qui va aussi améliorer leur vie et qui vont éventuellement parler de tout ça à tout le monde naturellement parce qu'eux aussi vivent cette transformation-là. Ces personnes-là deviennent vos coachs. Vous leur enseignez à faire ce que vous faites, ces personnes-là commencent à créer des résultats non seulement dans leur santé mais aussi dans leur vie financière. Ce qu'il va y avoir, il y a certaines personnes aussi qui vont vivre une reconnaissance qu'elles n'ont jamais vécu ailleurs comme c'est le cas pour moi en tout cas. Puis les cadeaux puis je veux dire l'effervescence qu'on vit dans le coaching c'est assez extraordinaire et là vous, vous êtes témoin de ça à travers vos coachs qui s'épanouissent donc ça devient aussi une partie de vos réussites. Plus vos clients, plus vous réussissez vous-même pour vous-même, plus vous allez inspirer les gens à vous suivre. Plus les gens vous suivent, plus les clientes vont avoir des résultats, plus vous allez avoir des résultats aussi et plus vos clientes ont des résultats, plus elles vont vouloir devenir coach, elles vont créer des résultats aussi. Ça crée une duplication puis des résultats exponentiels à long terme. C'est ça la puissance aussi du développement du marketing de réseau. Donc rapidement, l'objectif Emerald, je vous réfère à la formation, je ne dirai pas en détail, mais ça prend deux coachs à se joindre dans votre équipe personnelle. Vous devez les recruter personnellement dans votre organisation, un sur votre jambe gauche, un sur votre jambe droite et vous allez pouvoir devenir Emerald si ces personnes-là ont un minimum de volume, de 50 points volume. Donc en vendant une trousse, s'ils sont activés en achetant une trousse, ça va fonctionner puis c'est à chaque mois que ça doit être fait. Mais je vous réfère à la formation. Donc ça va être vos deux objectifs, le Success Club 10 et devenir Emerald. Et en conclusion, on vous invite à ne pas manquer le Summit virtuel qui va avoir lieu la semaine prochaine, 10-13 au 18 juillet. On n'aura pas la chance de se rencontrer en personne cette année. Je pense que ça a été une déception assez généralisée pour tout le monde. C'est un événement exceptionnel, le Summit, qu'on vit. Je ne sais pas quand on aura l'occasion de pouvoir revivre ce genre d'effervescence-là, mais pour le moment, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez extraordinaire avec Beachbody qui met en place toujours des trucs exceptionnels pour la reconnaissance. Donc je pense qu'on va avoir une belle dose de motivation, même si ce n'est pas en trois dimensions, on va pouvoir se motiver et s'inspirer. Donc on finit, je ne sais pas si vous voulez donner le voir ou... Oh, t'es muté. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on passe avec notre petit devoir? Je ne sais pas si on avait dans le chat. Dans le chat, je n'en vois pas en tout cas. Je vais continuer dans le fond. Si on fait une suite logique avec la présentation d'aujourd'hui, j'espère que vous avez compris que, un, ça commence par trouver notre oile, trouver la raison pour laquelle on a décidé de devenir coach, sur la mission qu'on se donne puis notre vision avec l'opportunité. Ensuite, c'est de s'engager dans un parcours, dans une démarche, dans un programme et d'inviter des gens, tout simplement. De connecter, inviter, faire son coming out. Alors moi, comme devoir aujourd'hui, puis Émilie aussi, puis tous les autres coachs qui ne sont pas ici parce qu'on ne peut pas tout parler aujourd'hui, c'est d'aller faire des invitations en privé dès aujourd'hui, d'aller faire dix invitations puis d'envoyer un screenshot à votre coach upline d'une de ces invitations-là. Continuez ce rythme-là. Pendant les prochains jours, vous allez avoir passé au travers de votre liste de 100 noms dans dix jours. Puis dans dix jours, on va être le 19. Puis vous allez être capable de pouvoir remplir votre groupe pour le 27 avec des gens qui vont vouloir s'engager. Donc, c'est de commencer maintenant. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'il faut commencer quelque part. On ne peut pas faire du vélo sans avoir, faire du vélo sans nos petits trous sans avoir un jour enlevé nos petits trous puis tomber par terre puis ça peut-être vraiment péter la gueule puis c'est correct. On ne pourrait pas aujourd'hui faire du vélo sans les petits trous si on n'avait pas passé par là. Donc, il faut sortir de notre zone de confort, il faut aller vers les gens puis toujours se rappeler que qu'est-ce qu'on a offré, c'est un cadeau. C'est la possibilité de changer leur vie. Combien de personnes nous ont envoyé des messages de remerciements depuis qu'on est coach? Merci d'être venue à moi, tu es arrivée au moment où est-ce que j'en avais le plus de besoin. Aujourd'hui, c'était mon mariage puis je me sens tellement belle dans ma robe puis fière de ce que j'ai accompli. Des messages comme ça, on en a à la tonne puis ça nous fait juste prouver qu'on fait la bonne chose. Oui, il va y avoir des gens qui vont nous dire non, mais il faut juste continuer pour toutes ces personnes-là qui ont besoin de qu'est-ce qu'on a à offrir puis se concentrer sur ceux-là. Est-ce qu'on pourra revoir la perle? Oui, vous allez pouvoir revoir la perle en rediffusion. Puis, OK, comment ça? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser à vos devoirs. N'oubliez pas votre tracker, c'est votre outil numéro un. Ayez-le à côté de vous, imprimez-vous des copies que vous en avez pour une semaine. Si vous êtes sérieux dans le développement de votre entreprise, c'est de se donner un an. Imprimez-vous 52 feuilles du tracker puis engagez-vous à les suivre à toutes les semaines, remplir votre tracker puis je vous garantis que dans un an, on va se reparler ici, vous allez animer un appel comme ça puis vous allez avoir une équipe puis vous allez avoir un succès incroyable parce que les actions clés pour réussir ne sont pas plus compliquées que ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Elle est là, la roue. Donc, voilà. Merci beaucoup. On passe à l'action. On a pris assez de votre temps pour vous donner un petit boost aujourd'hui. Donc, on retourne à notre tracker puis je vous souhaite une excellente journée. Merci. On partage l'enregistrement. Super. Bye tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501